La méditation de ce 31 juillet est intitulée « Il est temps de se réveiller ». Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Romains 13, 11, 12 La grande controverse arrive à sa fin. Chaque rapport de calamité sur mer ou sur terre est un témoignage que la fin de toute chose est proche. Les guerres et les bruits de guerre le confirment. Le Seigneur vient. Nous entendons les pas d'un Dieu qui approche. Il ne devrait pas être permis que cette connaissance de la proximité de la venue du Christ perd de sa force et que nous devenions négligents et distraits pour finalement nous endormir, c'est-à-dire devenir insensibles et indifférents aux réalités. Durant le sommeil, nous sommes dans un monde irréel et nous sommes insensibles aux choses qui nous entourent. Il y en a qui ont la lumière ardente de la vérité qui brille autour d'eux et cependant, ils demeurent indifférents. Ils sont sous le charme de l'ennemi et maintenus sous la fascination de son pouvoir en sorcelant. Ils ne se préparent pas pour ce grand jour qui surviendra sur notre monde. Ils semblent complètement insensibles à la vérité religieuse. N'y a-t-il aucun jeûne qui soit réveillé ? Ceux qui voient la nuit et le matin approchés devraient travailler avec une énergie inlassable pour réveiller leurs amis qui dorment. Ne peuvent-ils pas percevoir le danger, prier pour eux et leur montrer par leur propre foi et leur caractère qu'ils croient que Christ vient bientôt ? Le fait que le temps qui nous sépare de l'éternité passe rapidement devrait nous impressionner profondément. Chaque jour qui passe est un jour de moins pour compléter le perfectionnement de notre caractère. Tandis que beaucoup demeurent endormis et que beaucoup gaspillent les heures précieuses dans la négligence, nous pourrions dire, au seuil même du monde éternel, ceux qui croient doivent être sobres, réveillés, fervents et diligents, et veillés dans la prière. Chers jeunes, vos lampes sont-elles préparées et brillent-elles ? Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Romains 13, 11 à 12 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada